Salut, moi je suis Moran, le designer d'Anamorphose Studio. Alors, peux-tu nous présenter un petit peu ce que tu fais, les chaussures que tu fais là ? Ouais, bah du coup on est en deux gammes, une gamme souliers, comme tu peux voir là, avec des matières premium, des plumes, du nubuc, etc. Et puis on a une gamme un peu plus sneakers, avec beaucoup de matières, des superpositions, de la technicité. Et voilà, on est sur ces deux créneaux-là. Alors, ça rappelle un peu les westerns. Ouais, on a travaillé un peu le brog, le derby un peu anglais, avec les finitions, les petites perforations, tout ce qui fait un peu... Bah voilà, chaussures à l'anglaise. Alors, combien d'heures de dessin, pour... C'est toi qui dessine les monnaies ? Ouais, mais je compte pas, je peux pas dire, je sais pas, je compte pas. D'accord. Beaucoup ! Et d'où viennent tes idées pour dessiner une chaussure ? Alors, moi, mon idée, c'est... Enfin, l'objectif, c'est l'équilibre des formes. C'est-à-dire, qu'une pièce aille bien par rapport aux autres, etc. C'est l'équilibre, quoi. Le juste milieu. Le salon, ici, à Paris, j'imagine que c'est un passage obligé pour la marque ? Obligé, non, mais c'est important de voir un peu par rapport à ce qui se fait, où on se place, qu'est-ce que... Voilà, vers où on doit aller, etc. Et puis de montrer aussi qu'on est là, quoi, tout simplement. C'est du Made in France ? Non, Made in Portugal. Voilà, parce que... Les gens ont tendance à être habitués au Made in China, donc forcément, ils ont un pouvoir d'achat qui est limité. Ils se limitent à... Enfin, les prix sont moins chers, donc on essaie de s'adapter, mais tout en restant quand même en Europe et avoir une offre attractive, tout en restant quand même dans quelque chose qui est bien fait. Merci beaucoup. Merci, je t'en prie. Merci. Sous-titrage ST' 501